Bonjour à tous et bienvenue à la conférence FIALEVIS sur les dispenses de précompte après le Minitag Shift. Aujourd'hui, on va aborder quatre thèmes avec vous. Tout d'abord, je vais faire une petite introduction sur les dispenses de précompte et la genèse de la réforme qui est entrée en vigueur au début de ce mois d'avril. Par la suite, Hélène Rassar va vous présenter en détail les éléments de la réforme. Bernard Wonsui fera une étude d'écart afin d'identifier et déjouer les différents risques liés à l'application des dispenses. Et enfin, Sarah Magera vous fera un petit exposé sur comment gérer au mieux un contrôle lorsque le SPF débarque pour les dispenses de précompte. Avant cela, je vais vous présenter rapidement qui est FIALEVIS. FIALEVIS est une société spécialisée dans la performance payroll, présente en Belgique depuis un petit peu plus d'une dizaine d'années. On est d'ailleurs leader sur ce marché. Et FIALEVIS est également un groupe européen qui est présent dans les quatre plus grandes économies de la zone euro, mais également dans deux pays sud-américains. FIALEVIS intervient sur un ensemble de dispositifs liés aux co-employeurs et aux salariés. Aujourd'hui, on va vous parler principalement de cette partie de dispenses précompte. On a trois produits qu'on offre à nos clients. Tout d'abord, un produit typique d'optimisation, de maximisation des montants tout en respectant les règles, évidemment. On a également un produit de gestion. On va reprendre l'intégralité d'un dispositif pour le sécuriser et le documenter et être présent auprès du client en cas de contrôle ou tout autre événement. Et enfin, on a un nouveau produit qui est spécifiquement en cas de contrôle du précompte. Là, on va prendre en charge l'intégralité du contrôle pour notre client de manière à minimiser le risque. Voici maintenant une petite explication sur pourquoi est-ce qu'on est venu à faire cette réforme des dispenses de précompte. Alors, les dispenses de précompte aujourd'hui, il y a 12 dispenses de précompte. Les plus connues étant la recherche et le développement, le travail en équipe ou de nuit, les travaux immobiliers, les heures supplémentaires, les zones d'aide. Il y a encore quelques autres dispenses très ciblées sur des secteurs particuliers. Une dispense de précompte, ça n'a pas d'impact sur un travailleur, c'est vraiment juste à l'avantage de l'employeur. Et on voit très bien dans le temps que c'est un outil qui a été de plus en plus utilisé par un gouvernement fédéral pour appliquer une politique de compétitivité auprès des entreprises du pays. Aujourd'hui, elle représente, l'année 2019, c'était 3,4 milliards. L'année 2020, qui d'ailleurs, sur lequel il manque deux mois, parce que les chiffres ne sont pas encore publiés intégralement, on est déjà à 3,3 milliards. Mais vous voyez que pour l'aspect équipe nu, on est super à déjà en temps 2019. Donc, on va s'approcher tout doucement de 3,5 milliards. Ça représente un très gros budget pour l'État fédéral. On voit aussi qu'il y a à peu près 7 500 grandes entreprises qui appliquent des dispenses. Il y a beaucoup plus de petites et moyennes entreprises. Mais ça, c'est dû à ce qui reste de l'AIP, qui est aujourd'hui assez symbolique, mais qui concerne beaucoup d'employeurs. Et on voit aussi que pour les grandes entreprises, les montants sont assez élevés, 323 000 euros de moyenne. Et c'est en augmentation. Alors, au niveau des contrôles, donc là, les contrôles, vous avez un tableau qui reprend les grandes entreprises. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, à part l'année 2018, qu'il faut mettre de côté à cause d'un petit problème dans la politique de contrôle, on a environ 200 à 300 contrôles par an. Et on a, en termes de contrôle, qui mène à un redressement, un peu un yo-yo. Mais par contre, là où il n'y a pas du tout de yo-yo et une très forte augmentation, c'est au niveau du redressement moyen. Et finalement, ça traduit la plus grande professionnalisation et aussi le plus grand ciblage des employeurs de la part du SPF Finance. Au niveau des petites et moyennes entreprises, alors là, c'est un petit peu différent, il n'y a pas de tendance claire. Par contre, si on reprend le communiqué de presse du ministre Van Pettegem, lorsqu'il a annoncé la réforme du dispense de précompte, il parlait d'une systématisation des contrôles. Et comme en parallèle, on voit bien que les contrôles sont de plus en plus complexes, je cite juste un exemple. Auparavant, on avait, au lancement d'un contrôle, deux pages de questions. Le même contrôle, le même périmètre, aujourd'hui, c'est dix pages de questions. On voit que le SPF Finance a aussi gagné en expérience et va de plus en plus loin dans son analyse délimatique. Et donc, on peut s'attendre que sur les petites et moyennes entreprises, qu'on retrouve cette tendance à l'augmentation du redressement moyen, voire du pourcentage des employeurs qui sont contrôlés. Alors, ici, vous avez un tableau qui reprend par centre les différents résultats dont on a parlé un petit peu auparavant. Qu'est-ce qu'on voit ? Par contre, une très forte disparité, parce qu'on voit que certains centres, il y a moins de 40% de redressement, d'autres, c'est au-delà de 80%. Le montant de redressement moyen, il va dépend aussi beaucoup du tissu économique de la zone concernée. Mais effectivement, ça rappelle un petit peu ce qui a été dit par la Cour des comptes, c'est qu'il n'y avait pas de cohérence, finalement, au niveau de la politique de contrôle. Les mêmes conclusions s'appliquent, finalement, pour les centres des PME. On trouvait effectivement la même disparité dans les contrôles qui mènent à un redressement. Alors, la dispense de précompte, elle a été donc réformée en ce début d'année. Comment est-ce que c'est venu ? En fait, ça a commencé en avril 2019 avec un rapport de la Cour des comptes qui mettait en avant deux grands faits. Tout d'abord, il soulignait qu'il n'y avait pas de politique d'évaluation des objectifs des dispenses. Les dispenses, c'est un outil de compétitivité et à un moment, il faut des 4 pays pour mesurer ça et ça n'existait pas. Ça n'existe d'ailleurs toujours pas. Le deuxième élément, ce que je disais auparavant et ce qu'on voit à travers les chiffres, il n'y a pas de cohérence dans la politique de contrôle et donc on a une grande disparité. Et on pourrait même imaginer que dans certains cas, si deux sociétés sont contrôlées, elles appartiennent au même secteur, elles ne sont pas du tout contrôlées de la même manière, ça peut induire des distorsions de concurrence. Donc, ça c'était en avril 2019. Au début 2021, le gouvernement de Crow a demandé à Eva de Blecker de faire une spending review sur certains thèmes et parmi ces thèmes, il y avait des dispenses de précompte. Cette spending review a été finalisée au début juillet de l'année dernière et les résultats étaient les mêmes que ceux qui avaient été repris par la compte des comptes. Et donc finalement, on voit que cette idée a un petit peu fait son chemin, qu'il y a une réforme qui allait venir et elle a été annoncée en décembre 2021 et pas finalement par rapport aux objectifs qui étaient revus, mais vraiment dans un but de financement du mini-tac-shift. Le mini-tac-shift, je vous rappelle, c'est la suppression de la cotisation spéciale de sécurité sociale et il avait été décidé que les dispenses de précompte seraient un des trois éléments qui avaient financé ce mini-tac-shift. Sauf que les premiers projets de loi étaient très très importants en termes d'impact. La FEB avait estimé ça à plus de 400 millions d'euros, là où le gouvernement faisait chercher à peu près 100 millions d'euros. Donc suite à des après-négociations, on est arrivé à la loi qui a été votée au printemps et qui est en milieu depuis le premier après-négociation. Il faut savoir aussi que cette loi, c'est un premier pas parce qu'il y a encore un élément qui devrait arriver sur la R&D. La R&D en fait n'a pas été changée en termes de dispenses dans la réforme actuelle. Par contre, courant cette année, on s'attend à une réforme profonde de la dispense de la R&D. Et en 2023, le ministre s'est engagé à uniformiser l'approche des contrôles ainsi que les méthodes de reportement. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut déduire de toute cette petite chronologie ? C'est que les dispenses de précompte, d'un côté vous avez la professionnalisation, d'un côté vous avez des critères de plus en plus stricts. Donc pour un employeur, ça demande toujours plus de justification, plus de lourdeur administrative, donc plus de temps et plus d'expertise. Voilà, c'est terminé pour cette introduction. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Aléna Massard, qui va reprendre en détail tous les éléments de la réforme et vous expliquer son impact sur les différents dispenses de précompte. Voilà, donc moi je vais vous parler de la loi du 28 mars 2022, qui porte réduction des charges sur le travail, loi qui a été publiée au Monitor belge le 31 mars, pour une entrée en vigueur au 1er avril, pour que vous ayez une vue sur les changements, les points d'attention dans votre entreprise au niveau de l'application des dispenses. C'est une loi qui vise aussi d'autres points que les dispenses, mais évidemment, on ne vous parlera que de ça aujourd'hui. Alors cette loi, elle fait suite à un rapport de la Cour des comptes d'avril 2019, qui avait laissé un bilan, enfin comme vous l'a dit Benjamin, assez sévère sur l'application des dispenses, le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de contrôle, que finalement il n'y avait pas une évaluation pour voir s'il y avait un lien entre les avantages non bénéficiaires des entreprises et les objectifs politiques finalement qui étaient suivis d'aller à l'EPF. Et donc suite à ça, le ministre des Finances a chargé son administration d'apporter une régularisation à ça et donc de mettre en tout le processus législatif afin de palier à toutes ces lacunes, puisque à la fin du rapport des comptes, de la Cour des comptes, vous avez toute une série de recommandations et donc l'idée c'était d'essayer de remplir un maximum de ces recommandations. Donc l'objectif de ce projet de loi, on a dit qu'il pouvait s'articuler autour de différents points, déjà transposer, comme je vous l'ai dit, les recommandations que la Cour des comptes avait faite, notamment par exemple pour les dispenses qui ont trait à des aspects de droit social, mais formaliser une collaboration avec les services d'inspection sociale, faire plus de contrôle, des choses comme ça. Il fallait également dans ce projet de loi avoir cette idée de renforcer la sécurité juridique, puisqu'il y a des notions au niveau des conditions d'application qui pouvaient mener à des ambiguïtés, et ambiguïté dit la différence de traitement dans les contrôles, et donc l'idée c'était effectivement d'apporter cette sécurité juridique aux employeurs, et aussi une certaine sécurité au niveau des contrôles, pour qu'il y ait une cohérence dans ces contrôles, un objectif budgétaire, clairement, donc sans modifier fondamentalement le champ d'application de la loi, l'idée c'était quand même de diminuer les coûts, et aligner toutes ces mesures de dispenses sur la réglementation européenne sur les aides à l'emploi. Alors ici on va vous présenter plus spécifiquement les différents points qui sont traités dans cette loi. On va d'abord vous parler, on a regroupé ça sous généralité et règles de procédure, donc ça c'est ce qui touche à la procédure fiscale et aussi à des, notamment la normative, qui touche à différentes dispenses, et puis on vous parlera spécifiquement donc des modifications au niveau de la dispense pour travail en équipe, travail de nuit, travaux immobiliers, les heures supplémentaires et la dispense R&D. La loi mise encore certaines dispenses très très spécifiques, comme le remontage, etc. Mais ça, on n'en parlera pas ici. Alors au niveau des généralités et des règles de procédure, premier élément, le calcul de la norme du tiers. Donc cette norme du tiers, comme vous le savez certainement, c'est rentré en vigueur, ça c'est depuis juin 2009, où toujours dans l'idée de restreindre les dispenses, eh bien le législateur avait voulu qu'on ne puisse plus appliquer la dispense que pour des personnes qui avaient travaillé nuit ou en équipe pour au moins un tiers du temps sur le mois. À l'époque, on disposait d'un FAQ du SPF Finance qui disait qu'on pouvait calculer cette norme du tiers en jours ou en heures du moment où c'était appliqué de manière cohérente. En octobre 2020, la Cour de Mons a rendu un arrêt à ce sujet. Elle s'agissait donc d'une entreprise très active dans le secteur alimentaire qui avait introduit des actions restitutions précomptes sur quatre années pour du travail de nuit et qui optimisait quelque part en utilisant le calcul en jours plutôt qu'en heures, alors que c'était des travailleurs qui commençaient assez tard dans la nuit. Donc c'était plus intéressant de compter une journée que de compter quelques heures. Et la Cour, donc après une analyse assez fouillée, estimait que le code des impôts sur les revenus était finalement très clair et parlait de prestations effectives en gros qu'il fallait calculer la norme du tiers en heures et non pas en jours. Donc, suite à ça, l'OSP de finance a rédigé une circulaire qui est préparée en novembre 2021 où déjà là, on disait que le calcul de la norme du tiers devait maintenant se faire en heures. Et finalement, ici, la loi du 28 mars 2022, elle acte ça, donc c'est mentionné explicitement dans le code des impôts sur les revenus que le calcul de la norme du tiers doit désormais se faire en heures. Et il y a également une distinction, maintenant on va traiter dans deux points tout à fait séparés, la partie travail en équipe et la partie travail de nuit. Donc, ça veut dire que pour le calcul de la norme du tiers, on ne peut plus prendre en considération les deux formes de travail ensemble pour voir si le seuil du tiers est attaché. Si vous avez une entreprise avec une semaine de nuit, c'est assez théorique parce que je crois que dans la pratique, ça ne se présentera jamais. Mais imaginons, au mois de février, quatre semaines, une semaine de nuit, une semaine en équipe et deux semaines de jour, on va dire. Mais là, on aurait pu prendre deux semaines de numérateur et votre tiers était atteint. Avec cette nouvelle réforme, vous pouvez calculer votre norme du tiers distinctement pour la nuit, pour l'équipe et du coup votre tiers n'est plus atteint. Donc, voilà l'objectif du législateur et l'étape ainsi, puisque ça diminue par la même occasion et l'équipe. Deuxième point au niveau des règles de procédure assez important, c'est tout ce qui concerne les réclamations, donc les actions en restitution de pré-comptes, puisque jusque maintenant, ça s'est visé par l'article 368 du code des impôts. sur les revenus. Mais au jour d'aujourd'hui, cet article nous dit que les actions en restitution de pré-comptes, enfin qu'un employeur peut introduire une action en restitution de pré-comptes, cinq ans à compter du 1er janvier de l'année pendant laquelle ces pré-comptes ont été versées. Donc ça, c'est toujours ce qui est d'application aujourd'hui. A partir du 1er juillet 2022, l'article 368 sera formulé différemment, puisqu'on nous dit que l'action en restitution de pré-comptes se prescrira par trois ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition en français. Ça veut dire qu'on va passer quelque part à un délai de prescription de cinq ans à quatre ans, l'année en cours plus les trois années précédentes. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous introduisez encore une réclamation que vous pouvez encore faire de l'année 2018, 2019, 2021 et 2022. À partir du 1er juillet 2022, le délai de prescription passe à quatre ans, donc on ne pourra plus faire qu'à partir de l'année 2019. Donc en haut, le message, c'est que si vous avez du pré-compte à réclamer pour l'année 2018 à JCMI, vous avez jusqu'au 30 juin pour faire le nécessaire. Et parallèlement, du coup, cette loi aussi prolonge le délai d'imposition pour le SPF lorsqu'un emploi, quand il y a une réclamation, va prolonger ce délai de l'attirer entre l'introduction de la réclamation et la décision du SPF. On n'avait toutefois un maximum de six mois. Troisième point qui est adapté, c'est tout ce qui concerne le volontariat fiscal. Donc qu'est-ce qu'on entend en parlant de volontariat fiscal ? Normalement, sur une rémunération, parce que l'imposable, on prélève le précompte professionnel conformément aux barèmes qui sont repris en annexe du coût des impôts sur les revenus. Il arrive qu'on prélève plus, que ce soit à la demande d'un travailleur, notamment dans le secteur de l'intérim. C'est ce qu'on appelle le volontariat fiscal qui peut être pris dans l'imposable pour le calcul de la dispense. Dans un premier temps, il était question avec son projet de loi de supprimer le volontariat fiscal pour toutes les formes de dispense. Finalement, dans le texte définitif, on ne pourra plus prendre en compte le volontariat fiscal pour la dispense R&D, la dispense relative aux sportifs rémunérés, aux soldats et aux spectateurs. Je pense que la dernière, il y a probablement un début de la fédération de l'intérim, puisque je trouve que ça a quand même un impact considérable, puisque le taux précompte est né de 14%, donc ils prévèrent souvent plus, et ça avait un impact assez considérable pour les sociétés d'intérim. Deux autres points, mais là, on va dire la loi du 28 mars 2022 fixe le cadre, et on a des arrêtés royaux qui vont arriver dans le courant 2022. C'est que dorénavant, on va étendre et individualiser les données qui doivent être fournies par un employeur qui sollicite une dispense. Ça, ce sera applicable pour les rémunérations payées à partir du 1er janvier 2023. On doit attendre l'arrêté royale, mais l'idée, c'est qu'on devra communiquer à un employeur qui sollicite une dispense de pas communiquer, il va donner les différents travailleurs, des montants dispenses réclamés par un travailleur, etc. Et l'autre point aussi, l'arrêté royale arrivera, c'est que maintenant que la déclaration inexacte au niveau du précompte, eh bien, on pourra avoir un accroissement d'impôt de 10 à 200%. Donc voilà. Ensuite, les précisions vont venir dans les arrêtés royaux. Au niveau, donc, maintenant, si on passe plus concrètement, donc au niveau du travail en équipe, vous savez, à mon avis, c'était le travail en équipe. Il faut deux équipes qui, de minimum deux travailleurs, qui se succèdent sans interruption entre les équipes. Le chevauchement ne passait qu'à une interdétage journalière, elles doivent effectuer le même travail, un travail de même contenu, même ampleur. Alors, jusque maintenant, effectivement, il y avait parfois une tolérance, s'il y avait une interruption entre deux équipes, une tolérance qui a été clairement connue au moment du Covid, puisque le respect finance a accepté qu'une légère cause entre deux équipes n'interrompt pas cette succession. Maintenant, le législateur a clairement et expliquement mentionné dans le Code des impôts que l'impôt serait une pause de 15 milliers qui n'interrompt pas la succession des élus. Donc voilà, c'est toujours dans cette idée, justement, d'avoir une certaine cohérence, une certaine clarté pour éviter des ambiguïtés ou des différences envers l'entre eux. Le paiement d'une prime, bien là, il était bien établi avant. Il fallait effectivement, pour pouvoir bénéficier aussi de la disponibilité pour travailler en équipe, il fallait le paiement d'une prime, mais le SPF a estimé qu'il fallait quand même que cette prime ait une substance minimale. Je reprends les textes des travaux préparatoires. Et donc, il faut que cette prime augmente le salaire horaire brut contractuel de moins 2% à partir du 1er avril 2022. Donc là, c'est vraiment une question à vous poser concrètement dans votre société et à l'heure actuelle. Si vous sollicitez des dispenses, une dispense pour travailler en équipe, est-ce que votre prime répond bien à partir d'avril 2022 à cette condition d'augmenter le salaire horaire brut d'au moins 2% ? Par contre, vous avez toujours la possibilité d'accorder des primes plus élevées, ou des primes du patron selon qu'on est dans l'équipe du matin, l'équipe de la prime dit, l'équipe de nuit. Mais par contre, il faudra que la prime ouvre toutes les situations de travail en équipe dans la société, et que toute personne qui paye du travail en équipe ait bien cette prime d'au moins 2%. Autre point qui a été adapté, ça concerne les sociétés d'intérim. C'est un point qui a été soulevé dans le rapport de la Cour des comptes, puisqu'effectivement, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de problèmes au niveau des contrôles des sociétés d'intérim, puisque c'est celui qui sollicite la dispense qui en a la charge de la preuve. Et quelque part, c'était un peu compliqué pour les sociétés d'intérim, puisque très souvent, elles ne disposaient pas des informations pour pouvoir rétablir qu'elles remplissent et bien les conditions pour solliciter la dispense, ce qui pouvait parfois amener, du coup, à des différences de traitement entre l'entreprise utilisatrice et la société d'intérim. Ça faisait donc partie des recommandations de la Cour des comptes, et c'est comme ça que le législateur a décidé qu'à partir du 1er octobre 2022, une entreprise d'intérim qui veut solliciter une dispense devra obtenir l'accord de l'entreprise utilisatrice. C'est toujours dans l'idée de simplifier les contrôles et de simplifier la charge de la preuve, puisque si dès le départ on s'accorde avec l'entreprise utilisatrice, on s'accorde aussi sur les éléments à fournir en cas de contrôle. Et dernier point adapté au niveau du travail en équipe, on a intitulé ça concertation, mais là on a un petit peu plus de temps, mais à partir du 1er avril 2024, le versement de la prime, devra, de la prime dont on a parlé, de moins 2%, devra être déterminée dans une CCT, dans le règlement de travail, ou dans un contrat de travail. Il y a toujours cette logique derrière, effectivement, où il y a certaine cohérence que tout le monde ait la même prime d'équipe, et de faciliter le contrôle, puisque pour un inspecteur, ce sera plus facile. L'idée, là-derrière, c'est toujours d'éviter peut-être des employeurs qui ont parfois payé une prime, on va dire, tout à fait minime, mais dans l'idée, derrière, d'aller chercher une dispense, et maintenant, on a voulu remédier à ça, et c'est pour ça qu'il y a cette substance minimale au paiement de la prime, et le fait qu'elle va devoir être reprise dans un document, je vous le dis, le plus officiel. Au niveau du travail de nuit, je vais vous dire, il y a beaucoup de choses qui sont identiques, même si maintenant c'est traité séparément au travail d'équipe, puisqu'au niveau de la, il fallait effectivement le paiement d'une prime de nuit, si c'est toujours le cas. Il y a juste qu'ici, il faut que cette prime augmente, à partir du 1er avril 2022, le salaire horaire 2 contractuel d'au moins 12%. Donc ça, c'est une question aussi à vous poser, si vous sollicitez la dispense pour travail de nuit, est-ce que la prime que vous accordez correspond bien à cette augmentation ? Même chose que pour le travail en équipe, au niveau des sociétés d'intérim, il faudra obtenir l'accord de l'entreprise utilisatrice à partir du 1er octobre 2022, et également identique à partir du 1er avril 2024, ce prime de nuit devrait être déterminé dans une société, le règlement de travail ou le contrat de travail. Petite spécificité, par contre, pour le travail de nuit, en fait, à l'heure actuelle, dans notre calcul de la longue du tiers pour une heure de nuit, si on prend par exemple une société dans le record, vous devriez au niveau sectoriel une prime de nuit pour toute heure prestée entre minuit et 5 heures, mais dans votre calcul de la longue du tiers, puisque le travail de nuit, au sens de la distance, est entre 20 heures et 6 heures, vous pouviez mettre toutes les heures, même s'il n'y avait pas une heure prestée, dans votre numérateur de la longue du tiers. Ici, maintenant, le code des impôts sur les revenus précise expressément que pour qu'une heure prestée de nuit soit prise en compte au numérateur, il faut qu'on ait perçu que le travail est perçu une prime de nuit pour cette heure. Donc du coup, dans l'exemple que je vous ai donné, ça veut dire qu'on ne pourrait plus mettre au numérateur que les heures qui ont été prestées au-delà de la nuit, et du coup, ça limite forcément le montant de la distance à aller chercher l'arrière, ou même, peut-être, ça ne permettra plus d'atteindre la longue du tiers et de solliciter la distance. Donc ça, c'est quand même une modification importante au niveau de la distance pour le travail de nuit. Les travaux immobiliers en équipe sur place, la modification principale, en fait, c'est que maintenant, les travaux immobiliers, on va dire qu'ils tombent dans le champ d'application de l'article 30, donc c'est-à-dire une déclaration obligatoire auprès de l'ODSS, ces travaux immobiliers, on impose à l'employeur de respecter la législation sociale, de respecter ses obligations à l'égard de l'ONSS. Si ça n'est pas le cas, eh bien, on ne pourra pas solliciter la distance pour ces travaux, en tout cas, inclure ces travaux-là dans notre milieu du tiers. Donc l'idée à côté, c'est les travailleurs qui ne rentrent pas dans le champ d'application, parce que par exemple, ils n'ont pas recours un sous-traitant, ils n'ont pas recours un sous-traitant, donc les travaux sont en-dessous d'un certain seuil, ça ne change rien, entre guillemets, c'est vraiment pour les travaux immobiliers qui rentrent dans le champ d'application de cet article 30. C'est la seule chose qui change au niveau des travaux immobiliers en équipe et sur place, et le fait que pour les sociétés d'avérim, à partir du 1er octobre 2022, il pourra également obtenir l'accord de l'entreprise utilisatrice. La dispense pour heures supplémentaires, finalement, voilà, le texte, enfin le code des impôts sur les revenus va reprendre quelque chose, mais qui se faisait déjà dans la pratique, à savoir que maintenant, c'est 1 000 noirs sur 1, que pour solliciter la dispense, il faut que sur sa lettre soit conforme, enfin que l'heure supplémentaire soit prestée conformément à la loi sur la durée du travail ou à l'arrêt royal dans le secteur de la construction, mais c'est quelque chose qui était déjà, de toute façon, contrôlé aujourd'hui. Mais voilà, maintenant, vous devez être vigilant, effectivement, que les heures supplémentaires que vos travailleurs vous pressent sont bien passées dans le respect de la législation sociale. Et comme je vous l'ai dit, le rapport aux accords des comptes veut qu'il y ait une meilleure collaboration entre les services de l'inspection sociale et les services du respect de finances, mais c'est important de se poser la question pour être sûr qu'on respecte toute la limite. On respecte bien la loi de 71 sur la durée du travail. Au niveau de la recherche et du développement, comme vous l'a dit Benjamin, il y a une réforme spécifique qui va être votée plus tard dans l'année, donc on aura tout à fait l'occasion de vous reparler de ça plus en détail. La seule chose qui est déjà prévue aujourd'hui dans cette loi de mars 2022, c'est la fin du cumul entre la dispense pour recherche et développement et le crédit d'impôt R&D. Donc le montant de la dispense R&D ne pourra plus être inclus dans la suite du calcul du crédit d'impôt R&D. Donc l'idée, c'est qu'on n'aille pas utiliser deux fois une aide à l'emploi relatif à la R&D pour finalement des coûts identiques supportés par un employeur. Mais voilà, c'était les principaux points qui étaient adaptés au niveau des distances par cette loi du 28 mars 2022. Si vous avez des questions, on va être à votre disposition. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Bernard, qui va parler plus concrètement de différents cas qu'il a suivis dans le cadre de contrôle. Alors, merci Hélène. Effectivement, on va passer maintenant à une petite étude de cas pratiques pour rencontrer des différentes missions chez des différents employeurs. On va commencer par évoquer certains risques associés principalement à la réorganisation du travail. Alors, au premier cas, une entreprise active dans le secteur agroalimentaire. L'organisation du travail respectait les conditions de travail en équipe. Une prime était octroyée conformément à la loi. Et finalement, la demande d'exonération est demandée parfaitement à l'ensemble des filtres. Quelques mois plus tard, l'organisation du travail a été profondément modifiée. Il s'en est suivi une interruption plus longue entre les idées. Du fait de la longueur de l'interruption, l'entreprise ne dépendait plus vraiment aux conditions de la distance. Conscient du problème, l'envoyeur a pris la décision de suspendre la demande d'exonération. La prime a toutefois été maintenue sous la demande des médiations syndicales comme ça arrive la plupart des temps. Alors, encore un peu plus tard, à la faveur d'un changement dans l'équipe de direction, la société a décidé de réactiver la dispense partant du principe que le paiement d'une prime était synonyme finalement d'une réunion des conditions d'application. Dans la pratique, on se rend compte que ce n'est évidemment pas le cas. d'où risque important. Dans le contexte, on estime finalement la demande injustifiée à plus ou moins 300 000 euros par an. Voilà, ça pèse un petit peu sur l'objet d'une entreprise. Alors, autre catégorie, cette fois, tout lié à l'organisation du travail, une entreprise active dans la production de matériaux, en fait, la société disposait de deux équipes qui se reliaient sans interruption pour des tâches qui nécessitaient d'achever, d'acheminer des matériaux d'un lieu de travail vers un autre pour les transformer. Alors, suite encore une fois à un changement de l'organisation, une maintenance a été instaurée entre les deux équipes et dès lors, il intervenait une sorte d'interruption, ce qui invalidait la demande de distance car finalement la définition même des équipes successives n'était plus rentre. Là aussi, risque important. Alors, on peut aussi identifier des risques qui sont associés plutôt au suivi des prestations. Alors, l'exemple pratique, une entreprise active dans l'industrie chimique où finalement, cette entreprise effectue le calcul de la dispense mais sur base d'un horaire théorique et attribue une prime selon un horaire 6-14, 14-22, 22-6. Alors, d'une part, l'entreprise pourrait un risque d'application non conforme en basant sa justification de la dispense, non pas sur des preuves de prestations effectives, et bien sur des horaires purement théoriques. Et d'autre part, elle se privait aussi potentiellement d'opportunités, notamment pour les travailleurs de jour qui, sur certaines périodes, rejoignaient ponctuellement les équipes pendant au moins un tiers de leur temps ne fût-ce que pour débattre en cas de maladie, de vacances, etc. Autre problème ou risque associé au suivi des prestations, le cas d'une entreprise active dans le secteur des grands travaux de construction, principalement une entreprise qui travaillait sur les autoroutes, les éclairages, dans les stations de détroit, etc. et qui, pour ce genre de travaux, prestaient effectivement la nuit, selon des modalités organisationnelles qui étaient conformes à la réglementation, le versement d'une prime figurée dans le règlement de travail, et la prime était versée de manière tout à fait régulière. Alors, le seul problème, c'est que là, aucun document de pointage de relevé de prestations ne venait confirmer la réalisation du travail de nuit, et quelque part, le fisc rejetait finalement l'existence du travail de nuit par absence de preuve. Après moultes échanges et d'âpres de négociations, finalement la preuve a pu être avancée à travers le cahier des charges qui encadrait les missions auxquelles la dispense a été appliquée, et notamment le fait que les horaires de nuit étaient mentionnés de manière spécifique. Autre type de risque, cette fois associé à l'automatisation de la paye, on parle ici d'une entreprise active dans les infrastructures de transport. En fait, dans ce cadre-ci, la paramétrisation utilisée pour calculer la dispense se faisait sur deux éléments essentiels, les codes de paie d'une part et les codes de service d'autre part. Alors, cette paramétrisation avait été initialisée au moment où le logiciel avait été mis en place. Par la suite, des séries ont changé de nom. Donc, la paramétrisation n'était plus adaptée, la dispense n'était donc plus calculée, alors que sur le terrain, finalement, les conditions étaient toujours remplies. À l'inverse, certains autres services avaient modifié leur organisation de travail. Dans leur cas, la dispense était toujours calculée, alors même qu'ils ne rentraient plus dans les conditions. À titre d'une exemple, pour ces services-là, la prime d'équipe n'était simplement plus versée. Autre exemple lié à l'automatisation de la paie, un client et une entreprise active dans le secteur de l'hôtellerie. Là, finalement, c'est un logiciel de pointage à l'entreprise qui communiquait aux prestataires de la paie la liste des travailleurs de l'équipe de nuit qui atteignait la norme du tiers. De son côté, le secrétaire social convient souvent de disposer d'aucune information pour vérifier s'il y avait bel et bien un dépassement de la nuit. Il s'appuyait simplement sur les informations déclarées par le logiciel de pointage. Dans ce cadre-là, les heures de travail de nuit étaient surestimées dans le calcul du tiers, et donc il y avait beaucoup trop d'heures au numérateur. Et en fait, le travailleur atteignait beaucoup plus facilement la norme du tiers, alors même que la condition du département de nuit n'était pas toujours respectée. Finalement, dernier titre de risque lié à l'interprétation de la notion juridique. On est ici plus dans le cadre de la dispense d'inversement précompte pour travaux immobiliers et sur place, et on cite notamment le secteur de la construction, et on peut en citer d'autres, en fait de très nombreux employeurs de la commission valitaire 124 avec la dispense sans la documenter de manière suffisante, sous prétexte finalement que ce dispositif était au départ avant de penser au bénéfice du secteur de la construction. Mais néanmoins, on veut garder à l'esprit que quel que soit le secteur d'activité des employeurs, il va toujours lui être demandé d'apporter la preuve que les tâches effectuées sont à la fois des tâches immobilières, au sens de la réglementation TDA, une distinction nette qui doit également être faite entre les travaux effectués en atelier ou les travaux réalisés sur chantier, et que l'employeur doit aussi être capable d'apporter la preuve que, effectivement, plusieurs travailleurs ont travaillé en équipe sur les mêmes chantiers au même moment. Et seuls et les dérivés vont ouvrir le droit à l'examération. Alors, finalement, en guise de conclusion, on peut se dire que quel que soit le type de dispense de versement de précompte, on ne va pas oublier que celles-ci, elles ont été pensées pour les employeurs, respectant strictement toute une série de conditions. Ces conditions sont intimement liées à l'organisation du travail. Alors, dans une entreprise, cette organisation du travail peut évoluer au cours du temps dans un souci tout simple d'efficacité. Parallèlement à cela, et à l'heure d'une automobilisation toujours plus grande de la paye, il convient donc de rester très attentif aux moindres changements et surtout de se poser régulièrement la question du respect de l'ensemble des conditions qui nous permettent la juste application des diverses dispenses. Donc, je vais parler durant une demi-heure, je vais présenter ce séminaire, sur les contrôles fiscaux. Donc, le contrôle fiscal prévu par le Code d'impôt sur les revenus est identique, quelle que soit la nature de l'imposition, que ce soit en impôts des sociétés, en impôts des personnes physiques, ou bien en matière de dispenses du versement du précompte professionnel. Je vais, en guise d'introduction, brièvement exposer l'augmentation des contrôles fiscaux, donc mettre en lumière l'augmentation des contrôles fiscaux ces dernières années, sans entrer dans le vif du sujet, puisque la partie la plus importante de ce séminaire porte sur le contrôle fiscal en lui-même, à savoir comment se déroule la procédure de contrôle fiscal, quels sont aussi les éléments, les points d'attention que vous pouvez garder à l'esprit si vous êtes confronté à un contrôle fiscal. Si vous introduisez des demandes de dispenses, vous avez sans doute déjà été contrôlé. Si ce n'est pas le cas, ça risque d'arriver dans les prochaines années. Donc, c'est toujours bien de connaître la procédure, pouvoir avoir pris les points d'attention et aussi mettre en place une procédure interne qui va vous aider en cas de contrôle. Et pour terminer, je vais brièvement aborder quelques points d'attention en matière de contrôle fiscal et en matière du précompte professionnel de manière plus générale. Donc, brièvement, on souhaitait mettre en avant le fait, évidemment, si on regarde en 2020, les dispenses ont été accordées de manière très importante dans deux secteurs, à savoir la recherche et le développement et le travail de nuit et en équipe, puisque là, on voit que les dispenses se chiffrent en milliards d'euros. Donc, en matière de recherche et développement, on se chiffre à 1 milliard. Tandis que le travail de nuit et en équipe, on est déjà à 1,7 milliard de dispenses sur l'année 2020. Et on voit la différence, par exemple, avec les zones d'aide qui est considérable, puisque les zones d'aide, il y a uniquement 3 millions d'euros de dispenses. Donc, on voit vraiment que le secteur de la recherche et le développement et le travail de nuit et en équipe sont des secteurs dans lesquels les dispenses sont extrêmement demandés, ce qui, évidemment, aura des conséquences aussi pour les contrôles, depuis notamment le rapport de la Cour des comptes. Donc, ça, je ne vais y venir que de manière très brève. Donc, comme ça a déjà été précisé dans le cas du séminaire, juste pour expliquer de manière générale ce rapport de la Cour des comptes en 2019, la Cour des comptes a rendu un rapport très critique sur la politique de contrôle qui était applicable, la politique de contrôle mise en place par l'administration générale de la fiscalité, notamment le fait que la législation est très complexe. D'ailleurs, la législation est interprétée de manière différente, il y a des interprétations différentes de l'administration générale de la fiscalité par rapport à Belspo, par exemple, qui est quand même une entité extrêmement importante pour les dispenses en matière de recherche et développement. Et aussi le fait qu'évidemment, on n'est pas uniquement dans le droit fiscal, mais il y a aussi le droit de la sécurité sociale et le droit de travail qui entrent en considération. Et donc, la législation était extrêmement complexe, ce que la Cour des comptes a mis en lumière. La Cour des comptes a également indiqué que les contrôles étaient effectués uniquement à postériori, donc après l'introduction de la demande de dispenses et donc de la déclaration de prix comptes professionnels, et ces contrôles à postériori étaient toujours effectués par l'échantillon, sans réellement de critères objectifs. Et enfin, une autre grande critique, c'est le fait que l'administration générale de la fiscalité, lorsqu'elle effectue des contrôles, elle ne tient pas vraiment compte des informations dont elle dispose et qu'elle récolte suite à des réclamations ou bien des audits des inspecteurs sociaux. Donc il y a énormément de critiques qui ont été soulevées et on prend des comptes à émis des recommandations, à savoir une clarification de la législation et aussi le fait de contrôler toutes les dispenses, notamment celles qui engendre les dépenses fiscales les plus élevées, à savoir, comme je l'ai précisé en guise d'introduction le premier slide, le secteur de la recherche et développement et le secteur du travail de nuit et en équipe. Donc on voit en 2020 qu'il y a des dispenses pour plus d'un milliard qui ont été octroyées. Et là, évidemment, la Cour des comptes indique qu'il faut contrôler toutes les dispenses, surtout dans ces secteurs où il y a énormément de demandes de dispenses. Ensuite, la Cour des comptes demande évidemment qu'il y ait des lignes directrices et une certaine harmonisation dans les différents contrôles. Donc, juste pour avoir en lumière les conséquences notamment de ce rapport, donc en 2018, on voit que le nombre de contrôles était de moins de 1 100 sur l'année avec des précomptes rectifiés à hauteur de 7 millions. Sur l'année totale 2020, on voit que les contrôles ont doublé et là, il y a plus de 78 millions d'euros de précomptes rectifiés. Donc, on voit qu'il y a quand même 70 millions en plus en deux ans, ce qui est extrêmement conséquent. Donc, on voit que l'administration fiscale contrôle plus et elle rectifie beaucoup plus aussi les demandes de dispenses qui ont été introduites. Et donc, il y a de grandes rectifications du précompte professionnel. Donc là, on revient évidemment sur la partie la plus importante. Donc, comme je l'ai indiqué en guise d'introduction, il y a un processus, une procédure de contrôle fiscal qui est identique quelle que soit la nature de l'impôt qui est contrôlé. Donc, impôts des sociétés, impôts des personnes physiques et précompte professionnel. Le contrôle fiscal se déroule en 6 étapes. Donc, je vais détailler ces 6 étapes parce que pour chacune de ces étapes, il y a évidemment des points d'attention des choses à garder à l'esprit. La première étape, vous voyez, c'est une phase d'investigation. Quand l'administration fiscale décide de contrôler, elle va demander des renseignements, collecter des informations pour vérifier évidemment si les conditions d'application de la dispense sont bien respectées. Donc, l'administration fiscale, pour démarrer l'investigation, dispose évidemment de deux périodes pour collecter des informations investibles et la situation fiscale du contribuable. Ces deux grandes périodes, c'est une période ordinaire de 3 ans et ensuite une période extraordinaire de 7 ans. Donc, l'administration fiscale va disposer de 3 ans pour examiner si le précompte professionnel a bien été déclaré. En matière de précompte professionnel, comme vous le voyez, l'année de revenu est égale à l'exercice d'imposition, ce qui est une particularité. Donc, par exemple, le précompte professionnel déclaré en avril 2022, l'administration fiscale pourra revenir 3 ans en arrière, y compris l'année 2022. Donc, elle peut vérifier, si elle décide de faire un contrôle demain dans votre entreprise, elle va pouvoir vérifier les précomptes déclarés en 2022, en 2021 et en 2020. Donc, 3 années où l'administration fiscale ne doit pas justifier les raisons pour lesquelles elle effectue le contrôle est libre de vérifier s'il faut remplisser les conditions pour bénéficier de la dispense. Autre ce délai ordinaire de 3 ans, il y a un délai exceptionnel, extraordinaire de 7 ans. Ça veut dire, outre ce délai de 3 ans, l'administration fiscale dispose de 4 années supplémentaires pour vérifier la situation fiscale du contribuable. Cependant, il faut, pour que l'administration fiscale puisse bénéficier de ces 4 ans supplémentaires, justifier d'indices de fraude. Donc, l'administration fiscale peut, pendant 3 ans, contrôler. Si, par contre, demain, elle vient dans votre entreprise et elle décide de contrôler les années, par exemple, 2017-2018, on se trouve en dehors du délai ordinaire. Et donc, l'administration fiscale, avant de faire l'investigation, avant d'entamer cette phase d'investigation, elle devra notifier préalablement des indices de fraude. Il y a un projet de loi en cours pour supprimer cette notification d'indices de fraude préalable. Le Conseil d'État a rendu un avis négatif, mais il est très probable que l'avis négatif ne soit pas suivi. Donc, il pourrait y avoir des changements dans les prochaines années pour, en réalité, ce palier harmonisé de la situation avec ce qui existe en matière de TVA. En savoir qu'en matière de TVA, il n'y a pas de notification préalable. Par contre, la notification préalable est uniquement prévue avant l'imposition. Donc, il doit y avoir une notification préalable au plus tard avant l'imposition. Donc, l'administration fiscale, durant ces temps, elle pourrait faire des investigations sans notifier d'indices de fraude. Mais par contre, avant d'imposer, avant d'établir l'impôt, elle devrait quand même notifier des indices de fraude. Donc, ça permettrait quand même à l'administration de disposer quand même de ces temps sans avertir le contribuable. Et, en réalité, ça part d'une idée préconçue de l'administration que, si les contribuables sont informés d'indices de fraude et donc des indices, en tout cas, que l'administration considère comme étant susceptible de constituer les fraudes, le contribuable pourrait essayer de faire disparaître, en tout cas, des documents ou des informations. L'administration fiscale part, évidemment, du principe que le contribuable tenterait de faire disparaître des documents importants. En tout cas, à l'heure actuelle, gardez à l'esprit que cette notification préalable est toujours obligatoire. Et s'il n'y a pas de notification préalable, ça veut dire que l'impôt qui sera établi sera nul. Donc, c'est très important et ça fera partie des points d'attention sur lesquels je reviendrai. Donc, il y a une période ordinaire de trois ans, une période extraordinaire de quatre ans supplémentaires en cas d'indices de fraude. Et il y a aussi une spécificité, notamment en matière de précaude professionnel. Il y a une période spéciale de cinq ans qui n'est pas une période d'investigation, mais une période d'imposition. Et donc, l'administration fiscale, si elle découvre lors d'un contrôle qu'il y a une infraction en disposition relative aux comptes professionnels, elle pourra imposer durant cinq ans à compter de la découverte de l'infraction. Et ça ne permettrait pas à l'administration de faire revivre une période d'investigation. Donc, si la période d'investigation est terminée, elle pourrait uniquement avoir cinq ans pour imposer sur la base des informations dont elle dispose déjà. Et donc, cette première phase, durant la période de trois ans ou de sept ans en cas d'indices de fraude, l'administration va collecter des informations. Elle va se rendre dans les locaux du contribuable. Donc, de la personne qui demande la dispense du versement du précaude professionnel. Elle peut aussi demander des informations habitaires. Donc là, typiquement au secrétariat social. Et elle va demander des renseignements directement aux contribuables. En principe, ça se fait de manière écrite. Mais il se peut que l'administration fiscale vous contacte par téléphone, comme par exemple. À ce moment-là, nous, on conseille toujours évidemment à nos clients de refuser de répondre oralement et de demander aux fonctionnels d'envoyer une demande écrite. Parce que c'est déjà arrivé que, évidemment, le contribuable répond par téléphone. L'administration interprète aussi ce qu'elle veut, comme elle veut. Et ça peut aboutir à des situations compliquées. Donc, on conseille toujours de demander officiellement une demande par équipe. Surtout que les demandes ne sont pas encadrées par la législation. Or, les demandes de renseignements écrites sont bien encadrées par la loi. Et donc, ce que l'administration va demander, va envoyer un courrier typiquement et indiquer qu'elle se base à l'article 316 et demander de renseignements dans le but d'examiner la situation fiscale. En pratique, il s'agit d'une grande liste d'informations, de documents à fournir. Donc là, juste pour l'information, par exemple, dans un dossier interlendophone, il y a un document qui comporte énormément de questions. Et on voit les questions 7 à 10, notamment, obtenir des informations et des copies. Les informations, typiquement, là, ça concerne l'année 2019. Le numéro de la commission paritaire, une copie du règlement de travail, une copie des conventions collectives de travail, duquel il ressort qu'une prime est versée. Il y a également des informations sur le personnel, évidemment, puisque l'administration fiscale doit vérifier que les conditions légales sont bien remplies. Donc, ils veulent des informations sur le système en équipe applicable, indiquer le début et la fin du travail en équipe, les pauses entre les différentes équipes. Donc, voilà, l'administration fiscale demande vraiment énormément d'informations, des listes relatives à l'identité des employés et un détail sur l'organisation du travail en équipe. Voilà, c'était un exemple d'informations qui devraient être demandées par l'administration fiscale. Et donc, le but, c'est évidemment de démontrer que toutes les conditions sont remplies. Donc, vérifier l'horaire, vérifier la demande du tiers, la manière dont la demande du tiers a été calculée. Donc, voilà, c'est ces informations typiques demandées, évidemment, par l'administration fiscale. Si vous êtes confronté à une telle demande, vous avez un mois pour répondre, à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi. Donc, si le courrier date, par exemple, d'un jeudi, le délai commence à courir à partir du mardi, puisque le week-end n'est pas un jour favorable. Donc, vous avez un mois à compter du mardi. En sachant que vous pouvez toujours demander un délai supplémentaire, on le fait presque à chaque fois lorsqu'on est confronté à une demande de renseignement, puisque les informations demandées sont assez conséquentes. Nous avons aussi une organisation en interne. Évidemment, cette demande de délai additionnel de réponse doit toujours être faite dans le délai d'un mois. Si le délai d'un mois est dépassé, évidemment, l'administration fiscale considérera que c'est déjà trop tard. Donc, pour cette demande de renseignement, il y a quelques points d'attention. Donc, comme j'ai dit, il y a deux périodes, la période de 3 ans et la période de 7 ans. On vous conseille toujours de bien vérifier que l'administration fiscale se trouve dans la période de 3 ans. Si elle ne se trouve pas dans la période de 3 ans et dans la période de 7 ans, de bien vérifier que vous avez reçu une notification préalable des indices de fraude, puisque si ce n'est pas le cas, évidemment, il y a une nullité de l'imposition. Il faut également regarder la courtée des renseignements qui sont demandés. En principe, la jurisprudence indique que les informations demandées par l'administration ne doivent pas entraîner, en tout cas, d'efforts déraisonnables de la part du contribuable qui est contrôlé. Évidemment, il y a aussi des discussions de ce qu'il faut considérer comme efforts raisonnables. Évidemment, comme on a vu, l'administration fiscale demande parfois énormément d'informations. Mais la jurisprudence dit qu'il ne faut pas regarder nécessairement l'ampleur des informations demandées, puisque les contribuables ont aussi des systèmes informatiques, des programmes qui leur permettent de communiquer les informations. Encore une fois, ce sera au cas par cas qu'il faudra examiner ce qui est demandé par l'administration. On avait fait un point, évidemment, sur le GDPR, donc les données à caractères personnelles, notamment dans le cadre des agences d'intérim. Donc, il faut toujours, évidemment, regarder les informations que vous transmettez, puisque ce sont des données à caractères personnelles. Si vous voulez, certains, de ne pas violer la disposition légale belge et fortéenne à la matière, vous pouvez toujours éventuellement demander aussi à la personne concernée. Mais normalement, si l'administration fiscale vous le demande, vous pouvez les communiquer. L'administration fiscale est également tenue de respecter le GDPR. Donc, les informations à caractères personnelles qu'elle va traiter, elles devraient aussi assurer leur protection. Ensuite, un autre élément important, on vous conseille toujours aux entreprises de définir une approche de préférence avant d'être confrontées à un contrôle fiscal. Donc, réfléchissez à la manière dont vous allez soumettre des informations par drive, par email, sur MyWinFim, parce qu'il y a la possibilité de déposer des documents et de communiquer avec l'administration sur MyWinFim. Comment vous allez déposer vos données ? Est-ce que vous allez communiquer, par exemple, vos horaires, toutes les informations que vous disposez ? Ou bien, vous allez sélectionner de manière attentive les informations qui sont demandées. Nous, on conseille évidemment de transmettre le strict minimum de ce qui est demandé, puisqu'évidemment, si vous transmettez plus que ce qui est demandé, l'administration fiscale pourra toujours utiliser ces informations. Et ça risque aussi d'attirer leur attention et de poser des questions supplémentaires, ce qui n'est évidemment pas le but. Donc, transmettre ce qui est demandé, mais pas trop. Donc, évidemment, le but est d'anticiper les risques. Donc, si vous êtes déjà confrontés à des contrôles dans le temps passé, si vous avez été confrontés à des contrôles, nous, on conseille évidemment à la société de mettre en place déjà des tableaux Excel, par exemple, qui reprennent les informations qui sont souvent demandées par l'administration et qui permettront de vérifier si les conditions légales sont remplies. Par exemple, la norme du tiers, le début du travail, la fin du travail en équipe, l'ampleur du travail. En tout cas, de déjà mettre certaines choses en place dans notre entreprise pour faciliter aussi les informations. Donc, comme je l'ai précisé, il y avait la demande de renseignement, la phase d'investigation. Vous avez un délai d'un mois à partir du troisième jour ouvrable pour répondre. Donc, lorsque vous répondez, l'administration fiscale va examiner les informations que vous avez communiquées et elle va envoyer un avis de rectification. Donc, elle va dire, sur base des informations dont je disposais et que vous m'avez communiquées, j'envisage de rectifier le précompte d'une telle manière. Donc, le meilleur des cas, évidemment, ce serait que l'administration fiscale soit d'accord avec vous. Mais dans la plupart des situations, l'administration fiscale décide de rectifier. Donc, elle va indiquer la position d'administration au contribuable en disant, j'envisage de rectifier votre précompte d'une telle manière. Et donc là, ça peut être en travaillant en équipe et travail de nu. Donc, il y a déjà des décisions de jurisprudence où, effectivement, le périmètre de travail n'était pas le même entre les équipes. Ou bien, il y avait un temps supérieur à 15 minutes qui se succédait entre les équipes. Ou bien, la manière dont la norme du tiers a été calculée. Ce sont des choses typiques qui sont contestées par l'administration. Donc, en matière de recherche et développement, il faut évidemment que la définition recherche et développement soit satisfaite. Il faut qu'il y ait un enregistrement préalable auprès de l'ESPO. Donc, voilà. Ça, ça peut être des choses qui seront contestées par l'administration. En tout cas, l'administration fiscale va dire que ces conditions ne sont pas remplies. De telle sorte que le précompte va être rectifié d'une telle manière. Lorsque vous avez cet avis de rectification, donc avec les rectifications envisagées, vous avez à nouveau un mois pour répondre à compter du troisième jour ouvrable qui suit la voie. Encore une fois, vous pouvez toujours demander un délai additionnel. En général, si vous le faites, l'administration fiscale va toujours accepter. Nous, chaque fois qu'on a demandé cela a été accepté. Le but dans votre réponse, c'est d'indiquer que vous contestez les rectifications envisagées. Vous pouvez motiver, mais ce n'est pas nécessairement une obligation. En tout cas, il faut contester et on conseille toujours déjà à ce cas de prendre contact éventuellement avec le fonctionnaire. Avoir un contact direct est toujours plus important pour pouvoir expliquer aussi comment fonctionne le travail, les horaires de travail au sein de l'entreprise. Il y a aussi un élément à prendre en compte, c'est que si vous n'avez pas répondu à votre demande de renseignement dans le délai, ou que vous n'avez pas communiqué toutes les informations qui sont demandées par l'administration fiscale, à ce moment-là, l'administration fiscale, au lieu d'envoyer un avis de rectification, elle peut imposer de risque. Donc, elle va dire sur pas des éléments qu'on a reçus et que vous n'avez pas communiqué d'informations suite à notre demande de renseignement. On décide d'imposer une personne, donc ils vont envoyer un avis d'imposition. Et là, la conséquence, c'est que la charge de la preuve est renversée. Donc, l'avis de rectification, l'administration fiscale doit expliquer pourquoi vous ne renvestez pas les conditions pour obtenir une dispense. Tandis que si elle met un avis d'imposition d'office, la charge de la preuve est renversée. C'est le contribuable qui va devoir dire à démontrer qu'il remplit les conditions. Donc, il y a vraiment un renversement à la charge de la preuve. Ce sera évidemment plus difficile pour le contribuable de démontrer qu'il remplit les conditions. La troisième étape, vous avez reçu cet avis de rectification ou l'avis d'imposition d'office. À ce moment-là, vous avez un délai d'un mois pour répondre. Et là, si vous répondez, vous contestez la rectification, l'administration fiscale va devoir vous envoyer une décision de taxation. Donc, vous contestez la rectification, vous justifiez dans une certaine mesure et l'administration fiscale va examiner votre contestation. Bien souvent, malheureusement, elle indique, je décide de taxer sur la rectification que j'avais notifiée, que j'avais envisagée. Et donc, l'administration fiscale doit, et c'est une obligation, c'est très important, doit notifier cette décision de taxation avant d'établir l'impôt. Donc, très souvent, dans la pratique, il y a quelques jours, voire quelques semaines qui suivent, l'administration fiscale envoie cette notification de décision de taxation au contribuable en disant, les rectifications envisagées, nous les maintenons, donc nous allons imposer d'une telle façon. Souvent, une ou deux semaines après, l'avertissement extrait rôle est envoyé au contribuable. Et c'est donc une obligation d'envoyer cette décision de taxation, soit quelques semaines avant l'avertissement extrait rôle, ou en tout cas, au plus tard, au moment où l'impôt est envoyé. Donc, sur l'avertissement extrait rôle, vous avez la date d'envoyement de l'impôt. Il faut toujours bien s'assurer que la décision de taxation a été envoyée au plus tard, au jour de cette date d'envoyement. On a eu un dossier où on a contesté la rectification dans le délai, et l'administration fiscale a envoyé un avertissement extrait rôle sans envoyer de décision de taxation. On a introduit une réclamation, ça veut dire que la position est gueule. Donc, c'est vraiment une obligation, il faut vérifier, et c'est pour ça que certains prent l'attention à chaque étape, vérifier que lorsque vous recevez votre avertissement extrait rôle, regardez la date d'enrôlement, et bien vérifier que vous avez reçu cette décision de taxation au plus tard à la date d'enrôlement. Et donc, comme ça a été précisé, il y a désormais, ou ça a été précisé juste dans la présentation précédente, il y a désormais une possibilité d'accroissement qui sera donc déterminée, mais donc une possibilité d'accroissement d'impôt entre 10 et 200%. Donc souvent, le pourcentage dépend du nombre, s'il y a une répétition par exemple de déclarations incorrectes, s'il y a une fraude, donc si on se trouve dans la période d'investigation de septembre d'indice de fraude, donc les 10 à 200% va varier en fonction de ces éléments. Donc, vous recevez cet avertissement extrait rôle, à ce moment-là, vous pouvez introduire une réclamation, c'est la contestation administrative de l'impôt, donc elles ne peuvent être contestées que par le biais de cette réclamation. Vous n'êtes pas obligé, lorsque vous recevez l'avertissement extrait rôle, de payer. Vous pouvez introduire une réclamation sans payer, mais comme on va le voir, il y aura évidemment des conséquences du non-payement, à savoir des intérêts. Pour introduire cette réclamation, vous avez 6 mois. Encore une fois, compter du troisième jour au bras qui suit l'envoi de l'avertissement extrait rôle. Sur l'avertissement extrait rôle, la date d'envoi a été précisée de manière très claire. Vous avez 6 mois à compter du troisième jour au bras qui suit cette date d'envoi. Il faut faire très attention dans ce temps-délai sous plein de déchéances. Et c'est aussi une condition de recevabilité de la procédure judiciaire. Si vous n'introduisez pas de réclamation de procédure administrative, vous ne pourrez pas introduire de procédure judiciaire. Ou si vous le faites, en tout cas, votre requête contradictoire de vente tribunal sera déclarée irrecevable. C'est vraiment une condition de recevabilité où vous devez introduire une réclamation pour pouvoir aller en justice par la suite. Vous avez 6 mois et la date du cachet de la poste pour les recommander est considérée comme la date d'introduction. Cette réclamation se fait par écrit, de manière motivée, mais elle peut toujours être complétée, même si nous, on conseille toujours de mettre en tout cas tous les arguments que vous souhaitez invoquer, même si chaque argument n'est pas développé de manière très détaillée, mais au moins communiquer tous vos arguments. Et encore une fois, nous, on s'en joue comme conseil. Dans votre réclamation, demandez être entendu à consulter le dossier administratif. C'est une possibilité qui existe dans la législation pour le contribuable de consulter son dossier. Donc, quand nous, on introduit une réclamation, on a toujours deux paragraphes à la fin de chaque réclamation. Demandez à être entendu et demandez à consulter le dossier administratif. Ça permet toujours d'avoir un très bon contact avec le fonctionnaire. Et parfois, il y a aussi des petits problèmes d'interprétation du fonctionnaire sur les documents que vous envoyez. Par écrit, ce n'est pas toujours évident d'exposer votre point de vue. Donc, si vous êtes entendu, vous avez une réunion avec le fonctionnaire. Et c'est toujours beaucoup plus facile de pouvoir exposer ce base des documents aussi, la manière dont vous travaillez dans votre entreprise et démontrer que vous respectez les conditions. Lorsque vous introduisez cette réclamation, il n'y a pas de délai fixé par la loi pour que l'administration réponde. Donc, il n'y a pas de délai en disant laquelle l'administration doit répondre. Comme si vous introduisez une procédure judiciaire, comme je l'ai expliqué, vous êtes obligés préalablement d'avoir introduit une réclamation. Et en fait, avec votre quête contradictoire devant le greffe, vous devez toujours joindre la décision directoriale. Cependant, il n'y a pas de délai obligatoire pour l'administration fiscale. Donc, évidemment, on connaît tous la situation. Ça s'éternise, ça s'éternise. On se retrouve parfois sans décision pendant près d'un an. Et donc, les tribunaux ont accepté de considérer qu'il y a un délai raisonnable de six mois. Et donc, on a des dossiers dans lesquels on a introduit une réclamation. L'administration fiscale n'a pas répondu, n'a pas pris de décision dans les sérois. Là, les tribunaux acceptent qu'on puisse quand même introduire une procédure judiciaire. À ce moment-là, on joint la réclamation. On indique, comme dans la requête, qu'il n'y a pas eu de décision prise dans les six mois. Et donc, ce sera considéré comme recevable. Donc, comme j'ai indiqué, le litige pourrait à ce moment-là directement être porté devant le tribunal si l'administration ne se prononce pas dans ce délai raisonnable. Il y a toujours aussi une possibilité de recouvrir au service de conciliation fiscale qui est mis en place au sein de l'administration fiscale, ce qui entraîne aussi une suspension du délai. Donc, très brève. Mais donc, si vous avez introduit une réclamation et que vous faites ensuite appel au service de conciliation fiscale, il peut y avoir une suspension du délai pour l'administration. Bien si vous n'avez pas introduit de réclamation, il peut y avoir aussi une suspension du délai pour le contribuable, pour étendre le délai de réclamation. Dans la pratique, on a utilisé cette conciliation fiscale une fois l'année dernière. Ce n'est pas encore très bien, très mis au point à l'heure actuelle puisque l'avis du conciliateur n'est pas contraignant pour l'administration fiscale. Et en outre, l'avis du conciliateur doit être signé par deux conciliateurs nommés. Problème, l'année dernière, il n'y avait qu'un conciliateur nommé. Donc, en fait, ils ont rendu l'avis qui n'était pas signé, donc ils n'avaient pas en réalité de valeur juridique parce qu'il y avait des problèmes dans la nomination. Et donc, à l'heure actuelle, en tout cas, encore jusqu'à l'année dernière, normalement, il doit y avoir quatre conciliateurs nommés et il y en avait qu'un. Donc, aucune signature de l'avis pourrait être effectuée. Donc voilà, ça dépend un peu, je pense, de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous pensez qu'effectivement, en discutant avec l'administration, un accord peut être trouvé. On vous encourage évidemment à faire appel à ce service de conciliation. Sinon, dans la pratique, il faudrait encore voir si ça a vraiment un accord positif. Notre expérience n'était pas positive jusqu'à présent, mais en une année, ça peut encore changer. Et donc, évidemment, quatre réclamations, la charge de la preuve, c'est le prêt sur le contribuable. Donc, vous devez démontrer que vous respectez les conditions légales. Comme ça a été précisé aussi dans le séminaire précédent, la présentation précédente, vous pouvez introduire une réclamation si vous avez volontairement payé, donc spontanément payé ce prix qu'on professionnel, et vous vous rendez compte qu'en réalité, vous avez droit à une dispense et que vous n'aurez pas dû verser l'intégralité du précompte professionnel. Donc, vous pouvez introduire une réclamation pour récupérer en restitution du précompte professionnel. Donc, initialement et encore à l'heure actuelle, le délai est de cinq ans. Et donc, avec la loi du 28 mars 2022, à partir du 1er juillet 2022, le délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'exercice d'imposition, donc 2022, ça va commencer à compter de 2023, et puis il y aura un délai de trois ans. Donc, il faut garder à l'esprit, évidemment, qu'à partir du 1er juillet 2022, il y aura des modifications à cet égard. Et enfin, pour clôturer, il y avait quelques points d'attention qu'on estimait être importants, en tout cas, de soulever. Premièrement, ce sont les intérêts de retard, les intérêts moratoires. Donc, comme j'ai précisé, vous recevez votre avertissement extra-gros qui vous invite à payer le précompte professionnel rectifié. Vous n'êtes pas obligé de payer lorsque vous introduisez les réclamations. Évidemment, il y a des intérêts de retard. Si vous avez une décision territoriale négative ou une décision révisée après négative, il y a des intérêts de retard de 4%. Ce sont des intérêts qui sont révisés annuellement. Donc, c'est quand même 4% d'intérêts moratoires. Donc, en matière de précompte professionnelle ou dans chaque cas de contrôle, impôts des sociétés, impôts des personnes physiques, on conseille toujours aux contribuables, à nos clients de payer, si en tout cas il peut payer. Puisque, à ce moment-là, ça veut dire que si le recours s'avère négatif, il n'a évidemment pas d'intérêt à payer. Et par contre, si le recours est positif, c'est l'administration fiscale qui devra payer des intérêts. Donc, on conseille toujours, si c'est possible, payer et contester. Ça vous évitera des intérêts de retard en cas de décision négative. En outre, donc, les paiements surtout qui sont d'abord imputés sur les intérêts de retard et les frais, et uniquement après sur le principal de l'impôt. Donc, évidemment, surtout si vous introduisez une procédure judiciaire, une procédure judiciaire du jour des années, mais en première instance, il y a encore des alliés à l'appel, donc évidemment, si vous pouvez payer et que vous contestez, payez, vous pouvez contester malgré le fait que vous payez, mais ça vous évitera en tout cas des intérêts. Par la suite, si vous n'avez pas d'impose. Il y a toujours aussi une possibilité, donc si vous n'avez pas d'impose et que vous devez payer des intérêts sur le prix compte professionnel qui n'a pas été payé, de demander une exonération des intérêts de retard, il y a également un pouvoir discrétionnaire des autorités fiscales, il y a des différences régionales. On a déjà introduit des demandes d'exonération des intérêts, c'est extrêmement difficile. Le dernier qu'on a fait, l'année dernière, n'a pas été accordé, parce que l'élément principal, c'est de devoir démontrer qu'il y a des difficultés financières, en tout cas dans l'entreprise, les autres justificatifs ne sont pas vraiment acceptés, donc il faut pouvoir démontrer que la société ne peut vraiment pas payer, elle n'est pas dans une situation financière qui lui permet de payer des intérêts de retard. Donc il y a une possibilité qui existe, mais c'est très rarement accepté. Et finalement, le dernier slide qui concerne les autres points d'intérêt, ce sont certains éléments sur lesquels on voulait assister, à savoir qu'il y a des mesures de recouvrement qui peuvent être prises par l'administration fiscale. Si vous êtes dans le cadre en contrôle, donc l'administration fiscale, si vous contestez, l'administration fiscale pourra quand même prendre des mesures de recouvrement, à savoir que, évidemment, s'il y a des contestations du contribuable, ces mesures de recouvrement peuvent uniquement être conservatoires, donc il pourrait y avoir des saisies conservatoires. Il peut également y avoir des compensations fiscales entre vos dettes et vos créances à l'égard de l'administration fiscale, à savoir que cette compensation peut avoir lieu entre n'importe quelle dette et créance de n'importe quelle nature. Donc si vous avez une dette en précompte professionnel de 10 000 euros et que vous avez un crédit TVA de 5 000 euros, l'administration fiscale va pouvoir compenser ses dettes et ses créances, bien que leur nature soit différente. Voilà, ça c'est aussi des choses qu'il faut garder à l'esprit. L'administration peut quand même faire des saisies conservatoires et effectuer des compensations fiscales. Il y a aussi une responsabilité spéciale en cas de non-payement du précompte professionnel. Donc si votre entreprise contracte avec des entrepreneurs ou des sous-traitants, il faut toujours garder à l'esprit que vous avez une obligation de vérifier, donc il y a des sites officiels, de vérifier si votre entrepreneur ou votre sous-traitant n'a pas de dette fiscale ou de dette sociale. Si il y a une dette fiscale ou une dette sociale, vous êtes tenu de retenir, en tout cas en matière de dette fiscale ou précompte professionnel, retenir 15% du montant de la facture hors TVA. Donc si votre entrepreneur a une dette fiscale ou une dette au précompte professionnel et qu'il a émis une facture de 10 000 euros que vous devez payer 10 000 euros, vous devrez revenir 15% du montant de cette facture hors TVA et la reverser à l'administration fiscale. Cela s'applique en matière de travaux immobiliers ou de travaux de gardiennage notamment. Enfin, il y a aussi une obligation, une responsabilité spéciale des administrateurs. Si vous êtes administrateur d'une entreprise et que cette entreprise ne paye pas le précompte professionnel, votre responsabilité en tant qu'administrateur pourrait être engagée si l'administration fiscale peut démontrer qu'il y a une négligence et qu'il y a une faute invitable à l'administrateur. Il faut garder à l'esprit que s'il n'y a pas de paiement du précompte professionnel pendant plusieurs mois, donc il considère qu'il y a un non-paiement répété, il y a une présomption rétragable que l'administrateur a commis une faute, que cette faute est imputable. Il faut toujours faire attention évidemment si vous êtes administrateur et que votre entreprise ne paye pas de façon répétée précompte professionnel, vous pourriez voir votre responsabilité en tant qu'administrateur engagée. Et dernier point que nous souhaitions soulever, si l'entreprise ne paye pas son précompte professionnel de manière répétée pendant 3 ou 4 mois, ça peut aussi constituer un clignotant pour la chambre des entreprises en difficulté du tribunal de l'entreprise. Donc il y a cette nouvelle chambre qui a été créée à quelques années, où là c'est le grec qui va être chargé d'examiner s'il reçoit des informations sur une entreprise qui peut donc émettre des clignotants, dire attention il y a certaines difficultés dans cette entreprise, le fait de ne pas payer la rémunération des travailleurs, le fait qu'il y ait des litiges en cours, par exemple pour des créances non contestées, donc il y a eu des décisions de condamnation d'entreprise pour des créances non contestées, si les cotisations de sécurité sociale ne sont pas payées ou si le précompte professionnel n'est pas payé, ça pourrait constituer des clignotants pour la chambre des entreprises en difficulté qui pourraient se saisir, donc créer un dossier sur votre entreprise, où là vous pourriez être convoqué notamment par cette chambre, et la chambre des entreprises en difficulté examinera la situation de votre entreprise et éventuellement suggérera certains éléments de réorganisation. Donc voilà, c'est aussi des clignotants pour la chambre des entreprises en difficulté. Donc il faut toujours faire attention à bien payer le précompte professionnel, ou en tout cas, payer à ce qu'il n'y ait pas plusieurs mois sans aucun décompte du précompte professionnel, même si le précompte est contesté. Voilà, ça constituait évidemment les éléments les plus importants, les pouvoirs d'investigation, de l'administration fiscale, et contrôle, faire l'objet évidemment de séminaires qui durent toute une journée, donc ça constitue en tout cas les éléments d'attention, les choses, en tout cas vous pouvez garder à l'esprit si vous êtes confronté à un contrôle fiscal, et donc j'espère que, en tout cas, ces éléments vous auront permis de déterminer aussi, et de prévoir l'organisation en même temps, si vous êtes confronté à un contrôle. Et puis, en cas de contrôle, n'hésitez pas non plus à contacter soit votre service juridique interne, soit un service juridique externe qui peut vous assister en cas de contrôle fiscal. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie.